Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique pourquoi la crise actuelle est héritée de la crise de 2008 et des taux d'intérêt. Enfin quand je dis qu'il faut remonter à 2008, c'est surtout le moment où on a planté le dernier clou dans le cercueil. Mais pour comprendre un peu plus, il faut remonter plutôt à la fin des années 80 comme on le voit sur ce graphique là qui représente l'évolution des taux directeurs de la banque centrale fédérale américaine, la Fed. Bref, pour faire le lien avec l'épisode de la semaine dernière où je vous expliquais pourquoi notre économie pourrit sur pied littéralement à cause des taux d'intérêt négatifs, eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on a détraqué les taux d'intérêt et quels sont les liens à faire avec notre endettement actuel. Allez c'est parti ! Bonjour à tous ! Si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire et si possible partagez la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup ! Je pense que nos problèmes actuels se traduisent plutôt bien quand on regarde les dettes des pays riches. Et du coup je vais prendre deux exemples. Premièrement la France parce que la France c'est plutôt un pays moyen en Europe donc qui représente plutôt bien les choses. Et puis les Etats-Unis parce que c'est quand même la grosse superpuissance au monde. Et nous commencerons notre analyse après la seconde guerre mondiale parce que c'est un événement qui a remis pas mal de compteurs à zéro. En France on s'aperçoit que nous avons déjà une exponentielle qui se dessine à partir du début des années 50 et qui va accélérer dans les années 70 pour faire large. Aux Etats-Unis bah c'est à peu près la même chose sauf que l'accélération elle n'a pas lieu dans les années 70 mais plutôt au début des années 80. Mais globalement la tendance est plutôt la même. Alors attention parce que mes deux graphiques ne sont pas vraiment comparables. Il y en a un qui prend la dette de l'Etat français et l'autre qui prend la totalité de l'endettement des Etats-Unis y compris les ménages, les administrations etc etc. Mais globalement on s'aperçoit bien que la tendance de fond à l'échelle de 70 ans bah c'est la même. Alors oui justement elles viennent d'où ces dettes parce qu'on entend plein d'explications plus ou moins convaincantes mais il y en a qui sont quand même pas mal. Et pour autant bah on n'arrive pas à trier quelle est la première cause, le premier ordre de grandeur. Oui c'est vrai il y en a qui vont vous expliquer que c'est à cause de la fin de la convertibilité du dollar en or que cette envolée de dettes a eu lieu. Pour d'autres ce sera le moment où les ressources énergétiques vont commencer à se tendre avec le pic de découverte des champs pétroliers sur terre. Et puis il y en a d'autres qui vont vous expliquer aussi que c'est à cause du début de la financiarisation de l'économie. Bref tout le monde y va un peu de sa petite explication. Pour autant le point commun que je vois à tout ça et bien c'est que nous n'avons pas été très raisonnable. Comment ça tu vas nous faire la morale ? Que l'on regarde l'histoire de la France ou celle des Etats-Unis sur le long terme nous n'avons jamais été raisonnable. Des guerres, des escroqueries comme avec John Law et les premières impressions monétaires sans contrepartie. Ou alors tout simplement répudiation des dettes pure et simple sans aucune autre forme de procès. Ouais mais ça c'était avant maintenant on n'en est plus aux guerres avec les prussiens ou aux assignats de la révolution. Tout ça c'est fini. Ah bon ? Bah pourtant c'est pas ce que nos graphes sur les dettes disent. Mais allez je vais m'avancer encore un peu plus pour dire qu'au final notre problème c'est que nous ne faisons jamais face à nos échecs. Nous préférons fuir ou les reporter à plus tard. Et dire ça c'est pas nous faire la morale peut-être. Regarde je prends un extrait de notre discussion avec Olivier Delamarche pour illustrer pourquoi. Il y a 20 ans vous aviez encore des cycles économiques qui étaient bien dessinés et qui étaient parfaitement contrôlés par les banques centrales. C'est à dire que vous aviez une phase de développement économique, de croissance, que les banques centrales alimentaient en baissant les taux d'intérêt et en rendant le crédit plus facile. Et donc vous aviez cette croissance économique qui à un certain moment était un peu en surchauffe. Donc le marché de l'emploi a été tendu, donc les prix sur les matières premières etc. a été tendu et donc les prix sur les produits commençaient à ce temps. Et donc l'apparition d'inflation, qu'est-ce que faisait la banque centrale ? Elle durcissait les conditions de crédit, d'accès au crédit, elle montait ses taux et elle contrôlait comme ça le cycle économique. Le cycle s'aplatissait, commençait à redescendre et au bout d'un moment, la banque centrale, vous chantez ce petit refrain qui m'a toujours amusé, qui était « Je ne veux pas de hard landing », donc d'atterrissage en catastrophe, je veux un soft landing, qu'on n'a jamais vu, mais c'est pas grave, fallait le dire, c'était joli. Donc je veux un soft landing et donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils accompagnaient la descente par un assouplissement des règles de distribution de crédit et par une baisse des taux d'intérêt. On passait en récession quand même parce que ça n'existe pas le soft landing. Ça, ça a duré pendant des dizaines d'années, exactement. Mais le problème de ça, c'est quand on regarde la courbe des taux US notamment, parce qu'il y a du recul, on regarde sur 50 ans, en vrai, on ne remontait jamais aussi haut avant que la dernière fois. Et il y a des graphes là-dessus où on voit que globalement, si on fait une régression, si on tire tout ça sur le long terme, ça descend. Voilà. Et du coup, on se dit que même à la base, ça sentait un peu... Oui, ça sentait un peu le roussi. Et maintenant, dis-moi pourquoi est-ce que les taux d'intérêt ont baissé lentement mais sûrement pendant 50 ans, tandis que la dette, elle, a explosé sur le même rythme en suivant à peu près la même cadence ? Et bien, comme je sens que c'est un piège, je ne vais rien dire pour ne pas passer pour un idiot. Gardons bien en tête que les taux d'intérêt sont manipulés par les banques centrales pour éviter à l'économie de rentrer en récession. Ah, ça y est, j'y suis, c'est Schumpeter en fait, parce que quand on évite une récession en faisant ce qu'on veut, on casse la destruction créatrice. Et du coup, comme on empêche les mauvais de couler, les nouveaux, les créateurs, les innovateurs ne peuvent pas se monter et stimuler la croissance. Et du coup, ça part en cacahuète à long terme. Mais du coup, ça devrait se voir sur la croissance, logiquement. Et bien voilà, et maintenant, regardons l'évolution de la croissance depuis les années 60. Elle baisse de façon continue et pour les USA, c'est globalement la même chose. Je suis content de moi. Ouais, enfin, aux USA, ils ont 4% de croissance en ce moment, donc c'est pas vraiment la chute brutale. Oui, alors attention parce que la croissance américaine de Trump de 4%, ça ressemble quand même à un dopage par le déficit public. Mais oui, parce que ces 4%, ils ont été achetés avec des baisses d'impôts records qu'on n'a pas vu depuis longtemps aux Etats-Unis. Donc bon, tout ça c'est du court terme et attendons de voir sur le long terme comment ça se passe pour en tirer des conclusions. Ok, et la dette du coup ? A chaque fois, pour sauver les marrons du feu, on vient de dire qu'on utilisait la baisse des taux d'intérêt. Mais c'est pas tout, on utilise aussi les fameux plans de relance public par la dette. Du coup, pour schématiser, la baisse des taux d'intérêt évite les destructions d'entreprises et les faillites. Donc au final, la croissance économique à long terme disparaît. Et en même temps, avec nos plans de relance, les dettes publiques explosent. Avec cette logique, à long terme, on est complètement pris entre le marteau et l'enclume. C'est assez convaincant dit comme ça. Mais alors, les causes de fonds, parce que ça ne nous dit pas pourquoi on rentre en récession et pourquoi on a du mal. Alors c'est quoi ? C'est la crise énergétique ? C'est la financiarisation ? C'est la fin de la convertibilité du dollar en or ? Non, enfin j'en sais rien moi, quelle est la cause du premier ordre de grandeur qui va impliquer toutes les autres ? Et puis ça se trouve, il y en a plusieurs qui se conjuguent, on ne sait pas, c'est trop complexe à déterminer. Je pense sérieusement et vraiment qu'à chaque fois que nous avons sauvé l'économie, nous avons reporté les problèmes à plus tard, nous les avons fui, nous les avons différés. Donc aujourd'hui, ils nous reviennent à peu près tous en même temps, ils se synchronisent et on se retrouve dans une situation très inconfortable car nous avons zéro marge de manœuvre. notre endettement général est très élevé, les taux d'intérêt sont à zéro et au final la croissance a disparu. Donc c'est pas la situation la plus confortable que d'être pris entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça que je pense que cette crise n'est pas une nouvelle crise cyclique mais plutôt une crise qui marque la fin d'un cycle. On le voit bien sur nos graphiques. A force de jouer au con, au bout d'un moment, on se chope des récessions de malades qui viennent remettre les compteurs plus ou moins à zéro. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous ici en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu dès que je sors un nouvel épisode. Et pour vous protéger de la nouvelle crise financière qui arrive, et bien téléchargez mon kit anti-crise gratuitement en cliquant ici.